Bonjour à tous et à toutes, déjà merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager un petit peu dans l'espace et de s'inspirer de l'astrophysique pour voir un peu les différentes étapes dans tout ce qui va être changement, réorganisation, transformation dans les entreprises. Déjà, je vais me présenter, je m'appelle Alban Veyron, je suis coach agile depuis un peu plus de 5 ans et coach professionnel depuis 2 ans. Et au cours justement de ces années d'agilité, j'ai pu accompagner une transformation agile pendant 2-3 ans, plus de 2 ans oui, sur un département. Et justement, j'avais envie de vous parler un petit peu des différentes étapes de cette transfo via les étapes de la formation d'une étoile. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle d'étoiles là-dedans ? Eh bien, parce que dans une vie antérieure, j'étais dans le domaine de l'astrophysique. Donc, j'étais dans la recherche, je travaillais sur une étape spécifique de la formation des étoiles. Pour ceux ou celles qui connaisseraient, je travaillais en magnéto-hydrodynamique, donc sur les jets d'étoiles en formation à l'IPAG, donc l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Et justement, je me suis dit, bah tiens, il y a quand même des liens intéressants entre les étapes d'une étoile et d'une transformation. Et donc, dans ce voyage, on ne va pas partir seule, parce qu'on va partir aussi avec Marie-Vidalinche, qui est graphiste, mais aussi une consultante très compétente, qui a fait l'ensemble des illustrations que vous allez voir. Donc, des pictos qui sont ici, jusqu'à l'ensemble des illustrations. Vous allez aussi voir des images d'astrophysique qui ont été faites par l'équipe dans laquelle j'étais quand j'étais encore en labo. Donc, avant de décoller tous et toutes ensemble, je vous propose de voir un petit peu qui il y a dans notre équipage, parce qu'il n'y a pas que Marie et moi, il y a aussi vous tous et toutes. Donc, je vais vous proposer de lever la main pour les personnes qui ont déjà vécu une transformation, une réorganisation, peu importe un changement dans une entreprise. Ok, pas mal. Maintenant, qui s'est déjà senti acteur ou actrice dans la transfo ou la réorgue ? Il y a déjà moins de personnes, il y en a encore. Est-ce que dans la pièce, il y a des personnes qui étaient à l'origine ou qui étaient vraiment pleinement dans la transfo ou la réorgue ? Ah, on a quelques personnes. Ok. Super. On a plein de profils différents. Vous allez voir, vous avez des post-it derrière vous. Vous en avez deux, c'est normal. Je vais vous proposer de prendre le premier. Pour les personnes qui ont levé la main, c'est de vous replonger dans le changement, enfin, un, si vous en avez vécu plusieurs, que vous avez vécu, et de noter les deux ou trois mots qui vous viennent spontanément. Vraiment, réfléchissez pas. Les deux ou trois mots qui vous viennent. Et pour les personnes qui n'ont pas du tout levé la main, qui n'en ont peut-être jamais vécu, je vous propose de vous projeter. imaginez, là, demain, votre entreprise allait racheter. Très gros changement. Pareil, les deux ou trois mots qui vous viennent. Et si vous avez été freelance toute votre vie, eh bien, mettez-vous à la place des autres. Voilà. Désolée. Donc, je vous laisse quelques secondes juste pour noter les deux ou trois mots qui vous viennent. Vraiment, vous prenez pas la tête. Voilà. Spontanément, les mots qui vous viennent. Ok. Si, c'est bon pour vous. Avant de partir, enfin, de décoller dans l'univers, je vous propose de déjà lever la tête et de regarder un petit peu ce qui se passe. et je vais déjà vous demander, qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent nous décrire ce que vous voyez ? Pardon ? Un objectif sale. Un objectif sale, ok. Plein d'étoiles. Un trou noir. Ok. Je vous montre cette image. En fait, c'est pas du tout une image récente, elle date des années 80. 20, mais il y a quelques années, je sais pas vraiment pourquoi, elle est remontée sur les réseaux sociaux et tout le monde y allait de son commentaire. C'est, oh, on a jamais vu ça, il y a un trou dans l'espace, on sait pas ce que c'est, c'est une grande découverte. Alors moi, je regardais ça, écoutez, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde est en train de s'affoler sur cette image, qui est très loin d'être récente ? Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que notre regard, en fait, il est incomplet, notre vision, elle est incomplète. Parce que ce que vous voyez là, c'est pas du tout du vide, en fait. C'est ce qu'on appelle un nuage moléculaire, il y a énormément de choses dedans, d'ailleurs c'est là où naissent les étoiles, donc on va en reparler. Et si j'ajoute les infrarouges, vous voyez que c'est pas du tout vide. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que justement, dans notre rôle, notre métier, au sein de l'entreprise, on voit avec une longueur d'onde. Et l'idée, aujourd'hui, que j'ai envie de vous présenter dans cette conférence, c'est de venir ajouter différentes longueurs d'onde. Donc celles aussi des équipes, et c'est pour ça que par moment, je vais vous faire participer pour avoir la vôtre, tout simplement, et essayer d'avoir une vision un peu plus complète. Parce qu'intuitivement, c'est très difficile d'avoir l'ensemble des longueurs d'onde quand on est en train de traverser un changement, une transformation dans l'entreprise. Et donc, au cours de cette conférence, je vais vous présenter un REX, comme je vous disais, d'une entreprise. Et on va venir ajouter une étude que j'ai faite auprès de plein de personnes qui sont dans plein d'organisations différentes, autant des startups, que des moyennes entreprises, que des très grosses entreprises, pour avoir un peu la longueur d'onde des équipes qui ont vécu des changements. Maintenant, on est prêt à décoller. J'espère que vous êtes tous et toutes prêts et prêtes. Donc déjà, avant qu'il y ait une transformation, un changement qui ait lieu dans l'entreprise, en général, il y a quand même un élément déclencheur. Elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup le matin. Tiens, changement. Souvent, c'est quelques personnes qui décident ça, voire une seule personne. Et ça peut venir de plusieurs éléments différents. Ça peut venir d'un changement hiérarchique, par exemple, un rachat, un changement juste dans une volonté de changer l'organisation. Ça peut être pour répondre à un problème spécifique ou atteindre un objectif de l'entreprise qui a été décidé. Ça peut être donc plein d'éléments différents. Mais il y a quand même eu un élément déclencheur et une réflexion par certaines personnes avant de lancer la réorgue ou la transformation dans l'entreprise. Maintenant qu'on s'est dit ça, on va aller dans cette magnifique galaxie qui a été faite, la photo a été faite à l'Observatoire de Haute-Provence. Ça représente notre entreprise. Donc là, je vous parle d'une entreprise où il y a plusieurs milliers de personnes qui est sur toute la France, qui a décidé de faire une transformation agile, en l'occurrence, mais je ne suis pas là pour vous parler d'agilité aujourd'hui. Mais je vous donne quand même ce détail-là. Dans sa volonté de transformation, elle ne s'est pas dit je vais transformer des milliers de personnes d'un coup. Donc elle est allée d'abord le faire dans un département spécifique. Et c'est pour ça qu'on va aller zoomer dans notre galaxie. Dans notre galaxie, qu'est-ce qu'on retrouve ? Notre nuage moléculaire de tout à l'heure. Magnifique. Notre nuage moléculaire, c'est aussi ce qu'on appelle une nébuleuse. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. C'est là où naissent les étoiles et dedans, on retrouve essentiellement du gaz, de la poussière, mais déjà les premières chaînes carbonées et même de la glace. Donc en fait, l'eau s'est formée avant notre soleil. Donc là, on a toutes les formes de métier, toutes les personnes qui sont à l'intérieur, c'est notre département. Qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir lancer ce changement ? Tout d'abord, il va y avoir l'annonce. Et l'annonce, vous allez voir, c'est un point qui est vraiment très important parce que ça va impacter beaucoup de choses. Il y a plein de manières d'annoncer un changement dans les entreprises. Et l'idée, c'est, à mon sens, de pouvoir réfléchir cette partie-là en amont. Je vais vous présenter quelques manières, ça ne veut pas dire que c'est toutes celles qui existent. C'est en tout cas celles que j'ai le plus souvent croisées. Une manière de faire, d'annoncer, c'est via les managers. Alors, l'intérêt, en le faisant comme ça, voilà, les managers vont réunir leurs équipes, annoncer les changements, etc. Ça permet une proximité. Après, de ce côté-là, il y a aussi l'avis des managers en question, potentiellement leur interprétation. Donc, on peut déjà avoir un message qui est un peu différent d'une équipe à une autre. Et si certains managers sont contre ou pour, ça va aussi un petit peu venir colorer l'impact que ça va avoir dans les équipes. Une autre manière de faire, c'est qu'on met tout le monde dans une grosse réunion et on annonce très top-done le changement qui va être effectué. Dans ce cas-là, on a le même message pour tous et toutes. L'idée, et pour moi, l'attention qu'il y a sur cette partie-là, c'est de faire attention à la manière dont on dit les choses. Parce que quand ça arrive de très haut, on est sur des métiers très différents. Et ce qui peut être très clair pour une personne, au niveau stratégique, par exemple, pour l'équipe, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça aussi, on ira le voir dans le détail. Une autre manière de faire, c'est pas le dire. Ni vu ni connu, personne ne va s'en rendre compte. Et là, ça va se faire par les bruits de couloir. Et soit au bout d'un moment, l'entreprise va dire quelque chose, soit elle va laisser faire les choses comme ça. Ça existe. Dans les témoignages que j'ai eus, ça existe. Une autre manière, et c'est ce qui a été fait dans l'entreprise dans laquelle je vous parle, c'est de le faire en plusieurs étapes. Qui peut aussi regrouper celles qu'on a vues précédemment. Dans le cas du département en question, c'est une entreprise qui a beaucoup de prestataires. Il y a à peu près 80% de prestats. Du coup, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de faire deux étapes. Une première en travaillant avec les internes et une seconde avec les prestataires. C'est une manière de faire parmi d'autres. Mais dans tout ça, parce qu'on va le voir, ça a beaucoup d'impact, il y a le besoin des équipes. Si je vous pose la question, pour les personnes qui ont déjà vécu, qui ont mis sur leur post-it, quels ont été ou quels sont vos besoins quand on vous annonce un changement ? Qu'est-ce qui vous vient ? Pour les personnes qui n'ont jamais vécu et qui se sont projetées ? La raison du changement, le sens. Merci. Trouver sa place dedans. Une dernière ? Où on va ? Ok, merci. En effet, c'est les points qu'on va retrouver. C'est déjà avoir une communication claire. Comme je le disais juste avant, c'est pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. La vision, les objectifs, le pourquoi, le sens, pourquoi on veut mettre ça en place. L'impact personnel. Moi, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour moi ? C'est une des premières questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui va changer dans mon quotidien, dans l'entreprise ? Également, les étapes, le déroulement. La conférence porte justement là-dessus. Mais quand j'ai fait les sessions avec les personnes qui ont répondu pour la conférence, en étape, ils ont justement l'annonce et le résultat à la fin. Entre-temps, l'équipe a été un petit peu dans un flipper. Mais on ne voit pas clairement les étapes. Et le dernier point qui est ressorti, c'est d'avoir une zone d'expression, de présence. Il y a des questions qui vont potentiellement venir. Justement, dans quelle est ma place ? Comment les choses vont se faire ? Et de pouvoir justement avoir des réponses, de pouvoir s'exprimer, parce que ça va aussi évoquer des choses chez nous. Le changement, maintenant qu'il est annoncé, ça crée des instabilités. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il est fait pour créer des habitudes. On en a besoin pour chaque jour prendre des décisions. Si on ne crée aucune habitude, ce serait très compliqué le matin. Donc pour notre cerveau, des changements, ça nous demande de l'énergie. Ça crée des instabilités. Si on parle astrophysique, ici, vous voyez qu'il y a eu du changement. C'est ce qu'on appelle une instabilité gravitationnelle. Dans notre nuage, on a la matière qui commence à se rassembler. Et finalement, quand on annonce un changement, c'est souvent un peu ce qui se passe. On va commencer à discuter aussi entre nous, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ce que ça va créer dans les équipes, déjà, pour les personnes pour qui ça a du sens, qui sont contentes de ce qui va se passer, ça va être des moteurs. En général, c'est à peu près 20%. Et de l'autre côté, pour les personnes qui ne s'y retrouvent pas, qui ont peur, est-ce qu'il y a des métiers qui changent, est-ce qu'il y a des personnes qui vont partir, etc. Ça va créer des freins. Et au milieu, on a à peu près 60% de personnes qui ne savent pas trop pour le moment, qui restent de côté, qui sont un peu neutres, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. L'impact sur les équipes. Déjà, ça peut créer du stress. Et tout dépend de comment a été fait l'annonce. Là, je vous reporte vraiment ce qui m'a été remontée dans les questionnaires. C'est déjà le stress. Il y a une personne qui me disait « On sait qu'il va se passer quelque chose. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment. On ne sait pas quoi. » Ça donne quand même beaucoup de stress. Et plein de questions. Derrière, tout ça, ça peut créer du désengagement. Ça va toucher à l'énergie de l'équipe, etc. Mais ça peut aussi créer de la motivation et de la volonté suivant ce qui a été annoncé et comment ça a été fait. Donc, il y a plein d'impacts qui peuvent avoir lieu. Et là, on est toujours à notre étape 2, qui est et on a juste annoncé le changement. On n'a encore rien fait. On a juste annoncé. Dans le cas du nuage moléculaire dans lequel on est, on vient de passer à une nouvelle étape. Maintenant que ça a été annoncé, le choix qu'a fait cette entreprise, c'est de co-créer. Qu'est-ce qui se passe pour notre étoile, notre future étoile ? Parce que pour l'instant, c'est toujours un bébé. On est au stade qu'on appelle de proto-étoile. Et comme vous voyez, il y a plein de matières qui s'est mise là. Donc ici, on a une future étoile. Et là, on a plein de matières qui tournent très vite et qui viennent tomber sur l'étoile. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Donc, c'est la matière qui vient vraiment du nuage, qui tourne et qui vient dedans. Dans le cas de l'entreprise, du coup, le choix, ça a été de co-créer. Justement, ils ont décidé de co-créer un plan de transformation au niveau interne pour pouvoir amener toutes les réponses de ce qu'on a vu précédemment aux prestataires, donc à la majorité quand même des personnes qui travaillent dans ce département-là. Donc ça, c'est le choix qui a été fait. Et il a été fait de plusieurs... Enfin, avec déjà de l'accompagnement. Donc ça, c'est le deuxième choix qu'a fait l'entreprise, c'est d'être accompagné. Ils avaient déjà fait des transformations dans le passé, ils se sont déjà rendus compte de certaines problématiques, des boucliers qui pouvaient se lever et de ce que ça pouvait créer dans les équipes. Donc, ils ont fait le choix d'être accompagné. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu observer tout ça. j'étais dans la partie accompagnement. Et quand on a voulu commencer à co-créer, on s'est déjà rendu compte d'un point, c'est qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas commencer la co-création en fait dans ce changement pour deux raisons. La première, c'était la confiance. En fait, la confiance était coupée. C'est simple. Le management ne faisait pas confiance aux équipes et les équipes ne faisaient pas confiance au management. Donc ça, on s'en est vite rendu compte dès les premiers ateliers. On voyait que les personnes avaient du mal à s'investir dedans. Quand on est allé creuser, le management nous a dit « Bah oui, nous, on veut bien donner du temps aux équipes. On veut bien leur donner du temps, on veut bien leur donner de l'espace, mais en fait, on est sûr qu'ils s'en fichent, qu'ils ne vont pas du tout mettre l'énergie dedans et en fait, ils vont créer n'importe quoi. Donc, pourquoi on ferait ça ? » Et de l'autre côté, quand on interroge les équipes, ils nous disent « Bah oui, nous, on veut bien donner de l'énergie, on veut bien donner de notre cerveau, on veut bien co-créer, mais si au final, le top management, il a déjà son plan, il s'est déjà tout fait et qu'en fait, ce qu'on va sortir, ça ne va servir à rien, on ne voit pas pourquoi on le ferait. » Donc vraiment, c'était coupé dans les deux sens. Donc on a d'abord travaillé ça. On a recréé du lien, recréé la communication et de la confiance via déjà tout ce qui va être délégation. On a vraiment mis de la transparence et mis au clair où le management pouvait du coup arbitrer et à quelle place il essaie de liberté aux équipes. On a mis pas mal d'ateliers, aussi de projections et on a pu commencer la co-création petit à petit et en mettant des points aussi de communication qui étaient vraiment transparentes dans le sens où le management ne pouvait pas court-circuiter des questions ou supprimer des questions ou ce genre de choses. Des deux côtés, il y a un effort qui a été fait pour recréer ce lien de confiance. En parallèle de ça, et au final, c'est lié, on avait la partie sur les émotions. On l'a vu juste avant quand on annonce un changement, il y a des choses qui se passent. On va se demander où va être sa place, etc. Ça peut créer du stress, ça peut créer plein de questions et en fait, on n'est pas des robots, on est des humains et il y avait le fait de pouvoir déposer ça. Au lieu de laisser le stress s'accumuler et les personnes n'aident pas bien, de pouvoir déposer, d'avoir vraiment des endroits pour pouvoir discuter à différents niveaux dans l'entreprise. Et bien sûr, c'est difficile de faire ça si on n'a pas de confiance. Donc l'un n'allait pas sans l'autre. Donc ça a été la première étape avant de co-créer. Et avant de faire un petit point d'ailleurs sur la communication, une dernière question encore à vous poser. Après, j'arrête de vous embêter. Dans le cas où vous auriez eu, peut-être que vous avez eu de la co-création dans des changements dans vos entreprises, comment est-ce que vous auriez aimé, ou comment vous avez aimé, être impliqué dedans en tant que membre d'équipe ? Qu'est-ce qui vous aurait aidé ? Être écouté. Être écouté, oui. Être sollicité. Autre chose ? Non ? Ok. Justement, je fais un petit focus sur l'importance de la communication et le fait de l'écouter derrière, pas juste de mettre des espaces de communication. Quand on a une mauvaise communication, ce qui se passe déjà, c'est ce que j'appelle l'effet radio-moquette. C'est justement toutes les rumeurs, quand on n'a pas toute l'information, on va aller la chercher. Ça laisse place en fait à l'imagination aussi. Quand on n'a pas les réponses, on va combler certains points et peut-être qu'il pourrait se passer ça et j'ai entendu telle chose, etc. Et ça, ça peut créer énormément de choses et ça peut se cumuler avec les autres. On a l'aspect que j'appelle le double rôle. Là, c'est pour les personnes qui sont peut-être un peu plus impliquées au niveau hiérarchique dans les transformations mais qui sont aussi dans les équipes. Et du coup, ils sont entre les deux un peu tiraillés entre ce qu'ils ont le droit de dire et ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Et du coup, forcément, les équipes vont aller soutirer les informations aussi. Ça peut être très difficile pour ces personnes dans cette situation. Et le troisième qui peut découler ou pas, c'est les effets de groupe. Et dans le cas, dans le RECS que je vous dis, juste avant qu'on mette en place l'accompagnement, l'effet de groupe était déjà en train de grandir. Ça veut dire qu'on a eu un gros effet bouclier de personnes qui avaient tout simplement peur de perdre leur job. Parce que dans le cas d'une transforme agile, il y avait des métiers qui se transformaient. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, et ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est établir une réelle relation de confiance, prendre en compte les avis. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas juste prendre l'information, c'est réellement écouter, prendre les infos et avoir des retours en conséquence. Vraiment prendre en compte les avis. Et aussi prévoir différents niveaux de communication. Alors, je sais que je vous en ai déjà un peu parlé, mais rapidement, une anecdote sur ce sujet. Et là, je sors du Rex, pour le coup, c'est dans une autre entreprise où il y avait un changement d'organisation. Je ne sais plus, il devait être en, je ne sais pas, en horizontaux, enfin, je ne sais pas quoi, vertical, etc., enfin, en Rubik's Cube, en gros. Et ils faisaient un changement là-dedans. Donc un changement très stratégique. Ils ont fait le choix de prendre tout le monde, de faire vraiment une communication. Alors, elle avait l'air très claire. Les slides avaient l'air très clairs. On comprenait bien ce qu'ils voulaient changer. On était vraiment à un niveau très haut. Donc, il faut se mettre dans le cas où il y a quand même à peu près 250 personnes qui sont là à écouter. Donc, le tout au chef présente tout ça. à la fin, ils demandent si tout le monde a compris. Bien sûr, tout le monde dit oui. Il n'y a personne qui a envie d'être la seule à dire non. Et est-ce qu'il y a des questions ? Et là, personne. Aucune question. Comme si tout était très très clair. Moi, j'observais ça et honnêtement, j'avais rien compris. Vraiment, je n'avais rien compris. Alors, j'avais bien vu les slides, j'ai bien vu les mots, c'était en français, pas de problème, mais je n'ai rien compris. Et du coup, après cette réunion, je suis allée voir un peu les personnes et je leur ai demandé. J'en ai dit, moi, je n'ai rien compris. Ils m'ont dit, moi non plus. Je suis allée demander à plein de personnes. Personne n'a su m'expliquer parce que personne n'avait compris. Et le pire, c'est que cette présentation, ils l'ont fait deux fois parce qu'ils se sont rendu compte que personne n'avait compris. Mais deux fois, personne n'a rien compris. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de prévoir différents niveaux de communication. C'est bien d'avoir un niveau officiel, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir d'autres niveaux pour qu'il y ait aussi cette transcription. Parce que ce qui se passe tout en haut, moi, en tant que membre d'équipe, je ne comprends pas bien parce que ce n'est pas mon métier tout simplement. Je ne comprends pas comment ça m'impacte dans mon quotidien. Donc ça, c'était le petit focus sur la communication. On retourne dans notre galaxie. Donc on en était à la co-création du plan de transfo. Donc toute l'idée de cette co-création, c'était de pouvoir vraiment créer une vision complète où on veut aller dans un an, les étapes, qu'est-ce que ça implique pour les équipes, comment on va faire ça, pourquoi. Et vraiment une transparence sur comment on l'a créé. Ce plan de transfo, chaque étape a été votée par l'ensemble des internes. Rien n'a été pris sans la majorité. Parfois, ça a pris un peu de temps. D'ailleurs, il ne faut pas croire. pour que l'étoile, elle se forme, ça ne se fait pas en quelques jours. Heureusement, ce n'est pas la même échelle que pour nous parce qu'on ne la verrait pas se former. Mais même dans l'entreprise, sachez que la co-création de ce plan de transfo plus le travail sur la confiance qu'on a vu avant, ça a pris six mois. Donc il y a quand même du temps qui a été alloué pour ça. Donc si on se remet dans nos différentes étapes, il y a eu une première annonce, la co-création et là, on arrive à une deuxième annonce si tout le monde a suivi. On arrive à une deuxième annonce. Là, cette fois, on va mettre notre plan en place. Je vois qu'il y a des personnes qui froncent les sourcils. Première annonce que pour les internes. Ils ont fait tout un plan de transfo avec un plan de com' d'ailleurs, ça je ne l'ai pas dit, mais avec tout un plan de com' pour ensuite l'annoncer à tout le reste du département et le faire comme il faut. Avec toutes les étapes. Donc là, on arrive à cette deuxième partie. Ça a été annoncé à l'ensemble des prestataires avec une vraie vision, les vraies étapes, etc. Et de la place pour les équipes. Là-dedans, il y a vraiment de la place pour les équipes. Je vais y venir. Qu'est-ce qui se passe pour notre étoile ? C'est une étape qui est souvent un peu moins connue parce que c'est ce qu'on appelle le stade Tétori. Pour la petite anecdote, c'est exactement là-dessus que je travaillais. Et du coup, là vous voyez, vous avez toujours votre disque d'accrétion et il y a deux jets. Il y a deux jets de matière qui partent de l'étoile qui sont de chaque côté, très collimatés, supersoniques, etc. Et vous allez me dire c'est bizarre, on éjecte de la matière de l'étoile, on éjecte les gens ? Non. On n'éjecte pas les gens, heureusement. Il y a peut-être des gens qui partent entre temps, mais ça, ça c'est autre chose. En fait, ce qui se passe là, dans cette partie-là, pour moi, c'est ce que j'appelle la partie test and learn. Parce que peu importe que vous ayez fait de la co-création ou pas, le moment où vous allez mettre en place votre plan, que ce soit une réorganisation ou une transformation, il y a des changements qui vont venir dans les équipes, peut-être des nouveaux outils, peut-être que les équipes changent, peut-être qu'il y a des nouveaux managers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui vont être mises en place. Et dans ces choses-là, pour l'instant, on n'était qu'à la théorie. Quand on arrive à la pratique, il y a des choses qui vont bien marcher, qui continuent à accréter. Et il y a peut-être des choses où on va se rendre compte que ça ne colle pas. Et on va devoir apporter un peu des modifications. C'est ça qui est éjecté par l'étoile. Là, on vient vraiment mettre en pratique. Comment ça s'est fait dans le cas du département dans lequel je vous parle ? Vu que c'était une transformation agile, je ne vais pas dans le détail, mais c'est surtout passé par le coaching agile. Et là, de tout le département, autant le management que les équipes, on est vraiment intervenu à tous les niveaux. Je passe rapidement. Il y a eu forcément des formations, des ateliers, mais surtout, les équipes, elles étaient libres dedans de pouvoir co-créer leur manière de fonctionner par rapport au cadre qui était proposé et par rapport aux objectifs. Parce que justement, les objectifs étaient clairs, il y avait une vraie transparence dessus et les personnes pouvaient s'y retrouver. Et surtout, elles étaient écoutées. Il y avait des moments, d'ailleurs, qui existent toujours dans ce département, même si ça fait plusieurs années. Ils sont juste moins fréquents qu'au moment de la transformation, mais ils ont lieu au moins une fois par mois, où tout le monde se regroupe pour pouvoir poser des questions et où il y a un vrai moment de communication. Et là, pareil, le management ne se dit pas « Ah, je vais piocher ces questions-là et mettre celles-ci de côté. » Non, elles sont vraiment entièrement prises. Et c'est ça qui est intéressant pour les équipes. OK ? Une fois que ça, ça a été fait, on va arriver à une première stabilité. Notre étoile, elle est presque née. Là, on est en train de mettre toutes les choses en place. Les équipes, elles sont en train de trouver leur manière de fonctionner. Les personnes qui ont aussi eu des changements de métier, elles ont pu être formées. tout le monde, finalement, est en train de trouver sa place. On a pu voir tout ce qui est rôle, responsabilité, etc. Finalement, toutes les étapes sont en train d'être mises en œuvre jusqu'à atteindre les objectifs de la transformation en question. Quand on atteint l'objectif, notre étoile, elle est née. Là, vous avez réellement une étoile. Notre étoile, elle commence à rayonner parce que, tout simplement, elle a mis en place toutes les réactions nucléaires à l'intérieur. Et donc, c'est bon. On a une étoile. Dans son rayonnement, et ce que je ne vous ai pas dit au tout début, c'est que... Alors, je vais faire quand même un raccourci parce qu'on ne sait pas exactement tous les processus. Mais ce qui permet de lancer les instabilités gravitationnelles que je vous ai montrées au début dans les nébuleuses, c'est justement le rayonnement des étoiles. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que là, dans ce département, qui a un objectif très grand de transformation, qui est sur plusieurs milliers de personnes, là, pour l'instant, on a démarré par 150 personnes, eh bien, c'est de rayonner pour pouvoir, en fait, lancer le reste, enfin, la suite, des transformations dans les départements aux alentours. Ce fonctionnement-là, ce qui l'a permis pour cette entreprise, c'est d'aller chercher ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné dans l'entreprise, pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour aussi gagner en rapidité, mais pas que, aussi pour que les équipes se sentent bien dans le reste de l'entreprise. OK ? Petite pause. On prend... On dézoome. Si déjà, à partir de là, on résume un petit peu tout ce qui s'est passé. Si je reprends du début, on a eu une étape de réflexion, il y a eu un déclencheur, on s'est dit, OK, il y a un besoin de changement, de transfo, de réel, peu importe les raisons. C'était notre première étape qui n'est pas vue en général par les équipes. Ensuite, celui qui est bien, bien, bien vu par les équipes, c'est l'annonce. Dans le cas de notre ex, il y a eu ensuite une partie de co-création, puis de mise en place. Bon, ça, peu importe qu'il y ait de la co-création ou pas, normalement, sauf s'il s'est abandonné, c'est mis en place à un moment, jusqu'à atteindre un premier équilibre. Donc, ça veut dire qu'on a mis tout ce qu'on voulait, en tout cas, à la base, en place dans l'organisation. Et après ? En général, après, rien. En général, on s'arrête là. On demande aux équipes de fonctionner comme elles fonctionnaient avant, mais avec les changements. et d'ailleurs, il y avait même des personnes que j'ai interviewées qui me disaient qu'on avait à peine le temps d'arriver à l'équilibre et qu'il y avait déjà un changement, une réorganisation, etc. Là, je vais vous parler seulement de mon avis et de ma vision, mais j'estime qu'il manque une étape. J'estime qu'en fait, ça, c'est pas la dernière étape. Je pense qu'il en manque une pour plein de raisons. Déjà parce que les équipes, en fait, elles ont vécu plein de choses, même si on ne l'a pas forcément vue. Dans les personnes qui m'ont répondu aussi, il y en a une qui m'a particulièrement marquée, qui faisait partie des moteurs, justement, des 20% qu'on a vus au tout début. Dès le début, quand il y a eu le lancement, cette personne, elle trouvait ça génial et elle s'est investie dedans. Et en fait, dans la partie test and learn qu'on a vue tout à l'heure, quand on a commencé à mettre en place, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, ce qui est normal. Et là, il n'y avait pas beaucoup de choses données aux équipes. Elles avaient peu de marge de manœuvre et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plein d'allers-retours. Plein d'allers-retours, mais les décisions, les équipes, elles ne savaient pas comment elles étaient prises. Et pour cette personne, c'est devenu super compliqué parce qu'elle voulait s'investir dedans. Il y a des décisions qui étaient prises qu'elle ne comprenait pas. Certaines, où elle n'était pas forcément d'accord. Il y a eu des incompréhensions, etc. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'au final, elle s'est enlevée de la transfo. Mais elle s'est enlevée au point que même les réunions d'informations, elle a arrêté d'y aller. Pas parce que ça lui prenait trop d'énergie, c'était même une étape au-dessus. Elle m'a dit que c'était pour protéger sa santé mentale. Donc on était quand même arrivés à un point où ça impactait vraiment les personnes dans les équipes. Ce n'est pas juste que ça m'a pris un peu d'énergie. C'est allé un cran plus loin. Et c'est notamment pour ça que je pense qu'il manque une étape. Une étape qui se décomposerait en trois parties. Une première, sur la santé des équipes. Justement, aller voir, maintenant qu'on a mis tout ça en place, comment elles se sentent les équipes ? Comment elles vivent maintenant ? Et ça, on peut le faire de plein de manières, ce n'est pas forcément très long. Ça peut être déjà juste en les observant, je pense qu'on peut déjà apprendre plein de choses. En allant interroger les personnes, ça peut être des questionnaires, ça peut être des ateliers. Il y a plein de manières d'aller voir aussi comment se sentent les équipes, comment ça se passe pour elles après tout ça. Une deuxième, et ça, c'est peut-être la seule partie qui a été faite dans le Rex que je vous avais montré, parce que je ne vous dis pas que c'est parfait ce qui a été fait dans l'entreprise. Je ne dis pas que tout le monde s'y est retrouvé à tout moment, on s'est aussi battu avec le management pour qu'il y ait toute cette co-création. Ça, c'est la seule partie qui a été faite. On n'est pas allé voir à la fin si les équipes, elles allaient bien. Par contre, on allait chercher leur feedback parce qu'on voulait faire pareil ailleurs. Mais pour revenir à cette partie-là, je pense que dans le monde actuel, les entreprises, elles ne vont pas avoir qu'un seul changement dans leur vie d'entreprise. Je pense qu'il va y en avoir d'autres, que ce soit des réorgues, des transfos, peu importe. Et je pense que c'est très intéressant d'aller voir ce que les équipes ont à nous dire. Comment elles ont vécu ça ? Quels étaient leurs besoins ? En fait, d'aller chercher leur longueur d'onde, pardon. un peu comme je suis un peu allée les chercher tout à l'heure avec vous. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour elles ? Moins bien fonctionné ? Comment on aurait pu faire mieux ? Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour la suite. Un autre point, c'est l'impact sur l'engagement. Je pense que c'est très important aussi. L'équipe peut très bien s'entendre, ça ne veut pas dire qu'elle a forcément un bon engagement. Le problème, quand on vient impacter l'engagement, c'est que si on a un mauvais engagement dans les équipes, déjà, ça va créer de la frustration, potentiellement du turnover. On va avoir aussi moins de productivité qui dit tout ça, dit que ça va donner plus de travail aux autres, ça va commencer à créer des tensions. Enfin bref, je ne vous fais pas un dessin sur tout ce qui peut se passer dedans. Je pense que c'est gagnant pour personne en fait. A l'inverse, si on a un bon engagement dans l'équipe, ça nous permet aussi d'avoir toute l'intelligence collective. Ça, c'est intéressant. Et aussi d'utiliser tout ce qui va être l'innovation. C'est dans ces contextes-là qu'on aura la meilleure innovation dans les équipes et surtout aussi de l'épanouissement au travail, c'est quand même plus sympa. Et donc, je pense que ça devrait faire partie de cette dernière étape qui, aujourd'hui, je ne vois pas, peut-être qu'elle existe, peut-être que vous l'avez vue et tant mieux. En tout cas, moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas vue. Et donc, peut-être qu'il faut aller l'adresser aussi, ce point-là, d'aller voir où en est l'engagement et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Ce n'est que mon avis. Si je continue à dézoomer et je vais bientôt arriver à ma conclusion aussi, c'est de se dire que dans l'espace, en fait, les galaxies, elles sont aussi toutes différentes. Là, je vous ai montré un Rex dans une entreprise qui vaut ce qu'il vaut. Il n'était pas parfait. Je trouvais que c'était quand même sympa d'avoir de la co-création, mais on peut encore faire mieux. Mais même si vous trouvez la recette parfaite pour votre entreprise, ça ne veut pas dire que ça collera aux autres. Déjà parce qu'il y a la culture d'entreprise, parce que vous êtes dans des domaines différents et parce qu'à l'intérieur, il y a des humains, encore une fois. J'y reviens, mais c'est important. C'est important aussi de pouvoir les écouter et de les impliquer dedans. Et avant de conclure cette conférence, justement, il y a un sujet que j'aimerais ouvrir avec vous et je vous laisserai repartir avec, sauf si vous voulez qu'on en discute après. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour donner plus de place aux équipes pour qu'elles aient plus de marge de manœuvre ? Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie de s'impliquer dans les transphos et c'est OK. Mais pour les personnes qui ont envie de le faire, j'ai entendu tout à l'heure une personne qui disait déjà qu'on vient de me chercher, ça pourrait être pas mal. Et bien justement, comment à tous les niveaux de l'entreprise, peu importe le rôle que vous avez aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait faire pour donner plus de place aux équipes dans les transformations et dans les changements dans les entreprises ? Parce que sans les équipes dans l'entreprise, je pense qu'elle ne va pas aller très loin. Et donc, pour conclure, avec une magnifique image d'un fond cosmique, comme là, vous ne pouvez voir que 1 sept centième de la matière, c'est quand même pas grand-chose, et bien de se souvenir que justement, notre vision, elle est incomplète et je viens boucler la boucle, que justement, on pourrait tous et toutes essayer, essayer déjà, d'aider les personnes autour de nous d'avoir notre longueur d'onde, déjà de prêter nos lunettes, essayer d'avoir des visions moins incomplètes et tout simplement de voir ce que ça donne. Voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501